Est-ce qu'on devrait systématiquement dépister le cancer du sein dès la quarantaine? Mais c'est une question qui a fait réagir l'Assemblée législative du Manitoba cette semaine. Elle s'appuie sur le fait que le 9 mai, la Société canadienne du cancer a recommandé que le dépistage soit systématique dès l'âge de 40 ans. Ce qui est le cas dans plusieurs provinces canadiennes, sauf au Manitoba et au Québec. La personne ministre de la Santé du Manitoba explique que la province doit d'abord s'attaquer à des problèmes des ressources avant de procéder à des changements. Le 30 mai, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs a publié un rapport dans lequel il mentionne qu'il ne recommande pas un dépistage systématique chez les femmes âgées de 40 à 49 ans. À leur avis, le dépistage du cancer du sein dès la quarantaine peut révéler des faux positifs qui peuvent amener les patientes à devoir continuer des tests invasifs, notamment des biopsies, et de vivre avec tout le stress qui vient avec ça. Donc, si je vous donne l'exemple du rapport de 1 000 femmes dans la quarantaine qui sont dépistées pendant 10 ans, on aura eu 368 résultats faux positifs. Et 55 de celles-là vont avoir une biopsie pour finalement ne pas avoir de diagnostic de cancer. De son côté, la Société canadienne du cancer est déçue de ce rapport. Quand on invite les gens, bien là, c'est plus facile de les rejoindre et de les encourager, en fait, à passer la mammographie. Puis on pense qu'on pourrait faire vraiment une différence pour les femmes à travers le pays. Ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe n'est pas contre le dépistage dès la quarantaine, mais il soutient que les femmes doivent être conscientes des enjeux qui y sont reliés. Pour l'instant, l'important, c'est de discuter de votre cas spécifique avec votre médecin.